Donc salut Goto, je suis vraiment content de te voir pour ton arrivée en LEC, donc déjà comment vas-tu depuis que tu es arrivé dans la Lille Européenne ? Salut à tous, ça va, ça passe vite, donc pas trop le temps de respirer, mais sinon globalement ça va, on travaille la tête dans le guidon comme on dit, mais pas le temps, on va essayer de voir et d'apprécier un peu aussi l'Allemagne et Berlin, quand j'aurai un peu de temps libre. Et du coup, c'est quoi tes premières impressions ? Est-ce que jouer au studio, c'est un peu impressionnant ? Comment est-ce que tu sens tes joueurs et est-ce que tu vas t'attendre à vraiment vivre l'espace que tu vis ? Du coup, moi j'avais une expérience en AMA, en Amérique, au LCS, donc c'est à peu près pareil, c'est les mêmes sensations quand tu es on stage, tu fais les drafts, etc. Donc c'est quelque chose qui va me manquer clairement, c'est genre, ça reste, on va dire, le haut du pain, la meilleure expérience que tu peux avoir dans ton milieu, quoi. Et c'est vraiment très, très différent de même de la LFL et tout, où tu travailles de ta game house tout le temps de chez toi, là, tu bouges en plus trois fois par semaine depuis cette année. Donc ça fait beaucoup de voyages et donc ça change beaucoup de choses. Et les joueurs, globalement, ça se passe, je pense que là, en une semaine, tout le monde a le temps de s'acclimater, il n'y a pas eu de gros problèmes. Je pense que j'ai des bons joueurs qui, on va dire, ne se brisent pas sous la pression, qui ont un peu l'habitude, même si Cheo, c'est nouveau pour lui, c'est quelqu'un qui tanque bien et qui ne change pas trop suivant l'environnement dans lequel il est. Donc, globalement, non, genre, tout se passe bien, tout va dans la bonne direction. Maintenant, c'est du travail sur le jeu, quoi. Donc, si on parle un peu des résultats, la première semaine est terminée, vous êtes en 1-2, si je ne fais pas de bêtises. Du coup, est-ce que tu aurais signé pour ce type de résultat et est-ce que c'est encourageant pour la suite ? Ouais, en fait, j'aurais signé pour 1-2-1 minimum, mais 1-2, ça passe. Surtout que, on va dire, c'est contre, on perd contre deux équipes. Là, aujourd'hui, c'était un peu plus close. Je pense qu'on aurait dû gagner cette game. Donc, pas mal de trucs à travailler, mais on en est conscients. Mais sinon, le plus important, c'était de gagner contre Eska et de ne pas partir en 0-3. Alors, ça, c'était le plus important. Et après, comme toutes les équipes, il va falloir travailler les step-up pour être au point sur les semaines qui suivent. Surtout dans le sens où on a un jour ou deux mois pour s'entraîner. Donc, il va falloir être efficace sur les trois jours d'entraînement qu'on a. Et arriver bien, enfin, encore mieux préparé pour les prochaines teams. Et j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur ton expérience pendant l'intersaison. Est-ce que c'était clair dès le début que tu sois promu en LEC ? Et est-ce que c'est vraiment toi qui a pu construire comme tu le voulais le roster ? Je savais que je restais chez BDS. Je ne savais pas exactement LFL ou LEC. J'aurais fait mon taf dans tous les cas. Donc, je suis chez BDS et c'est ce qui me faisait le plus plaisir dans tous les cas, c'est d'y rester en fait. J'entrais bien dans ces torques. Donc, au final, non, ça s'est fait assez naturellement en discussion. J'ai aidé en même temps pour savoir dans quelle direction on voulait au niveau de la line-up. Alors, j'ai donné mes feedbacks, moi, ce que je pensais, ce qui était mieux pour l'org. Et puis après, ils m'ont log à peu près au même moment où on voyait déjà assez clair dans la line-up qu'on aurait. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Je ne dirais pas super vite, mais pas super lentement non plus. Donc, c'était vraiment un travail de collaboration et des bonnes discussions. Sur ce qui était possible de faire. Et si on parle un peu du roster, il y a quand même beaucoup de Français. Donc, forcément, la France est contente de pouvoir suivre cette équipe. Mais aussi avec des joueurs qui sont relativement jeunes. Donc, même si Nuke et Adam ont déjà joué à l'EC, c'est vrai que ce n'est pas non plus des gros vétérans. Et Sheo qui est nouveau sur la scène. Donc, est-ce que c'est, on va dire, compliqué à gérer ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quand même plus facile comme, entre guillemets, ils sont encore jeunes ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Je pense que ça ne dépend pas vraiment de l'âge. Ça dépend de l'expérience que tu as dans la LEC. Et comme tu as dit, Adam et Nuke ont déjà cette expérience. Il n'y a que Sheo qui ne l'avait pas. Et genre, non, non. C'est que des bons gars qui travaillent et qui veulent faire bien. En termes d'objectifs, dès le winter, du coup, comme c'est le premier split, est-ce que tu penses que BDS a le potentiel de viser le top 4, par exemple, pour aller vraiment en phase finale ? C'est mon objectif. Je pense qu'on a le potentiel. La seule question, c'est à quelle vitesse on va le développer, en fait. Est-ce qu'on va aller assez vite pour pouvoir faire ce top 4 en winter ? Moi, je l'espère, évidemment, parce que sinon, je ne travaille pas de la même façon. Mais là, le but, c'est vraiment de... C'est des splits qui vont vite. Donc, il faut qu'on travaille plus vite aussi et mieux. Donc, c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif de viser le top 4, le top 2, le titre. Ça restera toujours les objectifs. qu'ils soient réalisables ou pas, ça, on le saura dans le futur. Mais on garde la tête et les yeux sur le titre, toujours. Je travaille quasiment tous les jours avec Julien Hubert de la LFL. Est-ce que tu continues encore à regarder la Ligue française ou tu n'as pas le temps, du coup ? Oui, non. Évidemment qu'on regarde la LFL, parce qu'on est à l'Académie de temps. Et du coup, des joueurs que j'avais l'année dernière. Donc, on regarde de toute façon quasiment toutes les ligues et toutes les games. Donc, non, c'est important de rester quand même... D'avoir un oeil sur ce qui se passe. Et oui, enfin... À partir du moment où on a une Académie dans la Ligue, évidemment qu'on va regarder les games. C'est super important. Et la LFL aussi, globalement, je pense... Qu'importe les années, tu as encore... Enfin, j'aurai, et je pense que c'est le cas de tout le monde qui travaille dans la LFL à un moment. Tu as envie de garder un oeil dessus, parce que c'est une super ligue. Donc, voilà. Tu restes connecté. D'accord. Merci beaucoup et bon courage pour la préparation. Et surtout pour la semaine prochaine qui arrive. Merci beaucoup.